Le suspens n'est pas fini pour tout le monde. Deux semaines après l'annonce du gouvernement Attal, composée de 15 membres, 8 hommes et 7 femmes, l'incertitude règne encore concernant la seconde salve de nomination, qui concerne les ministres délégués et les secrétaires d'État. Certains visages du gouvernement Borne vont-ils revenir ? La question se pose pour plusieurs d'entre eux, comme Roland Lescure, 57 temps. Le frère du chroniqueur de cet avou fait toutefois partie de ce qui devrait être conservé, selon Politico, il est pressenti pour rester ministre délégué chargé de l'industrie, et récupérer au passage le portefeuille de l'énergie, détenu précédemment par Agnès Pannier-Runacher, attendu au ministère délégué à la Santé. D'autres figures de la Macronie pourraient être gardées, Stanislas Guérini est assuré d'être reconduit à la tête du ministère de la Fonction Publique, tandis qu'Olivia Grégoire, Thomas Cazeneuve et Jean-Noël Barraud devraient également demeurer à Bercy, sous la responsabilité de Bruno Le Maire, comme Roland Lescure. Parti du ministère du Travail, mais blanchi pour des soupçons de favoritisme, Olivier Dussault pourrait voir Emmanuel Macron, qui l'apprécie beaucoup, lui confier une mission selon la tribune. Sabrina Agresti-Roubache, secrétaire d'Etat à la Ville, est-elle aussi annoncée parmi les restants. Et Olivier Véran dans tout ça ? Son nom est plutôt cité pour être tête de liste aux européennes. Reste que la confirmation ne devrait pas tarder, Gabriel Attal doit annoncer la seconde vague de nomination après le 30 janvier et son discours de politique générale. Supérieur à supérieur à supérieur à découvrir notre diaporama sur le gouvernement de Gabriel Attal Quelles sont les relations entre Pierre et Roland Lescure ? Roland Lescure, auquel Emmanuel Macron a même pensé pour la pré-Elisabeth Borne à Matignon, pour à quoi qu'il arrive compter sur le soutien de son demi-frère Pierre Lescure. Malgré leurs 22 ans d'écart, les deux fils de François Lescure, ancien journaliste à l'Humanité, entretiennent de bons rapports. Dans un portrait de libération consacré aux macronistes, en 2021, on apprend que le chroniqueur de cet avou lui trouve énormément de bienveillance et beaucoup de conviction, même s'il n'est pas toujours d'accord d'un point de vue politique. C'est un mec libre, salue celui qui multiplie toutefois les tweets contre le gouvernement. L'ex-député, né de l'union entre François Lescure et une syndicaliste de la RATP, reste quant à lui marqué par ce grand frère qui venait parfois déjeuner le dimanche, dans sa cité de Montreuil, avec sa compagne de l'époque, Catherine Deneuve. Preuve que dès l'adolescence, Roland Lescure était déjà en marche vers un destin pas comme les autres. Crédit photo, Rachid Belak I just need some that will wake me up To fight cause you let me down it for me too Now let me calm down May I just need some new Make me come on New world that we had to fall Why did we have you make it so calm